Non seulement ça comprimait la patrie, mais en fait j'arrivais pas à spiruler. Ce patient vient d'être admis aux urgences cardiothoraciques de l'hôpital au Lévesque. La chaleur des derniers jours fatigue les organismes de tout âge. Quand on est déshydraté, on a tendance à faire plus de caillots dans les artères, mais également dans les veines. Donc on comprend aisément qu'on fasse plus d'infarctus et éventuellement plus de phlébites parce qu'on est déshydraté. Au-dessus de 25 degrés à l'ombre, il est déconseillé de faire de l'exercice. La canicule, plus ça dure, plus c'est dur à supporter pour les corps. Il est important de boire sans soif. Ne pas laisser attendre la sensation de soif. Il faut vraiment que les gens soient parfaitement hydratés régulièrement, en particulier les sujets âgés, qui n'ont pas du tout la sensation de soif. Hyperthermie, insolation, les risques liés aux fortes chaleurs sont multiples. Un peu de bon sens permet de maintenir le corps à la bonne température pour éviter les malaises. On garde une alimentation suffisante avec une alimentation variée. On privilégie les aliments riches en eau, avec les fruits, les légumes. Et on n'hésite pas aussi à fractionner l'alimentation, privilégier les repas froids. N'hésitez pas aussi à saler un petit peu plus l'alimentation, car le sel permet de retenir l'eau dans l'organisme et prévient la déshydratation. On pense boire très frais, oui c'est vrai que ça désaltère de boire très frais. Mais attention, désaltérer ne veut pas dire réhydrater. Parce que le fait justement de boire très froid, le corps va devoir remettre l'eau à température ambiante et donc va réchauffer le corps, va fournir de la chaleur et c'est pas ce qu'on veut. En cas de maux de tête, de grandes fatigues, de vertiges, il faut rapidement consulter. A des degrés divers, tout le monde peut être concerné par un coup de chaleur. A des degrés divers, tout le monde peut être concerné par un coup de chaleur.